Bien, je vais vous donner la dernière fois les parties de la partie réflexive de la philosophie première. Donc cette partie réflexive, nous l'avons vu se diviser en deux, la critériologie et la logique. La critériologie a pour objet les rapports entre la pensée et la réalité, autrement dit l'ordre naturel, réel de la pensée des objets, des objets pensés à la réalité. Bon, c'est un ordre naturel qui existe nécessairement du fait que notre intelligence connaît. Alors de fait, cette question, on l'a soulevée la dernière fois, c'est une question en fait qui ne se pose pas, qui ne nous apprend rien, qu'on ne l'aurait pas étudié, qui va de soi. Et de fait, nous ne trouvons pas chez saint Thomas de traiter sur cette question. On trouve des éléments qui permettent de résoudre ces problèmes aujourd'hui. Toutes les sources, tous les éléments sont posés par saint Thomas, en particulier dans la psychologie. Mais enfin, toujours est-il que saint Thomas ne fait pas de traité spécial sur cette question. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la peine. Il y avait suffisamment de bon sens à son époque pour qu'il soit inutile de traiter de ce rapport entre la connaissance et la réalité. Et aujourd'hui, il faut le faire, eu égard aux circonstances, eu égard aux philosophies modernes. Et ça explique sans doute pourquoi la manière de traiter la critériologie peut bien varier d'un auteur à l'autre. Il s'agit de savoir ce qu'est la vérité. Il s'agit de justifier la connaissance. Il s'agit de traiter de l'objet de l'intelligence, des possibilités de notre intelligence, de justifier que nous pouvons connaître quelque chose, de justifier même l'existence de la philosophie première, de justifier ultimement toutes les sciences. C'est le problème qui avait été posé, nous l'avons vu, par les sophistes et puis par les sceptiques. Alors, de fait, dans les textes d'Aristote et les commentaires sur les textes d'Aristote qui réfutent les sophistes, nous avons les bases de la critériologie. Et le commencement de la critériologie peut consister tout simplement par le commentaire des textes d'Aristote contre les sophistes. En partie contre Gorgias, Protagoras, nous en avions parlé. Bon, mais cela ne suffit pas, surtout aujourd'hui, suite à la... La philosophie moderne fait de la critique le premier problème, le point de départ. Nous avons vu que c'est le terme de la philosophie. Ça ne peut qu'être à la fin, parce que l'acte réflexe, c'est-à-dire l'acte de vérification de la connaissance, présuppose la connaissance elle-même. Donc, on ne peut se porter sur l'acte de connaissance pour le justifier, pour le critiquer, pour en trouver les limites, que si cet acte de connaissance commence par exister d'abord. Donc, il faut d'abord connaître, avant de connaître la connaissance. Il faut d'abord connaître quelque chose, avant de connaître la connaissance. Alors, la philosophie moderne procède à rebours. Elle commence par poser le problème de la connaissance au point de départ. Et tout est fondé là-dessus. Alors, nous verrons si elle y a réussi, en traitant la question de manière historique. Pour nous, il faut d'abord dire que cette démarche est fausse au départ, parce qu'elle place l'acte réflexe au commencement. Parce que toute démonstration, quelle qu'elle soit, doit se fonder sur les premiers principes et sur l'expérience immédiate. Si on commence par mettre en cause les premiers principes et l'expérience première, on ne pourra rien justifier. Alors, Descartes a cru s'en tirer en faisant appel à Dieu qui vient garantir la connaissance. Par la suite, à la place de Dieu, on placera la conscience et on essayera de garantir la vérité de la connaissance par une sorte d'infaillibilité de la conscience, d'une manière ou d'une autre. Ou bien de réduire la réalité à la pensée ou de réduire la pensée à la réalité sensible, etc. Bon, on verra toutes les solutions, les essais de solutions qui ont été apportés, mais le problème est mal posé dès le départ. Donc, en fait, la critériologie, bon, c'est une partie de la philosophie première qui a beaucoup d'importance aujourd'hui, eu égard à l'environnement philosophique, mais qui, de soi, ne devrait pas en avoir. C'est une erreur de lui donner trop d'importance et c'est une erreur, bien sûr, de le mettre au commencement de la philosophie ou de la philosophie première. Autre partie, de la philosophie première réflexive, la logique. Alors, la logique, cette fois, n'est plus étudiée comme un instrument pour apprendre à se servir de l'intelligence, mais la logique est étudiée d'un point de vue spéculatif. Oui ? Mais alors, en quoi diffère-t-elle de la psychologie ? Vous voulez dire la critériologie ou la logique ? La logique. Alors, la logique. La psychologie étudie l'acte de pensée. Les actes de la pensée. Ces actes de pensée ont des objets. Eh bien, ce sont ces objets qu'étudie la logique. La logique étudie les objets en tant qu'ils sont pensés. Non pas les objets en tant qu'ils sont, non pas les réalités, c'est la physique, mais les objets en tant qu'ils sont pensés, les objets de pensée. Non pas l'acte de pensée, mais les objets de pensée. Si on veut illustrer la chose, on peut dire que vous avez l'intellect. L'intellect produit un acte de pensée, et ce qui détermine cet acte de pensée, c'est l'objet. D'ailleurs, nous savons par ailleurs que l'intellect ne produit pas ces objets. Si l'intellect produisait ces objets, nous serions en pur idéalisme, en pur subjectivisme. L'intellect produit ce qu'il connaît. Nous savons bien que ce que l'intellect produit, c'est, en fait, ce que les choses sont. Donc, la connaissance vient des choses. La connaissance vient des choses, mais ce n'est pas la chose toute brute qui agit sur l'intellect. Pourquoi ? Nous l'avons vu. Une réalité concrète présente plusieurs niveaux d'intelligibilité. Un arbre peut être objet de mathématiques, de mécanique, de biologie, de botanique, d'histoire, à la limite aussi, pourquoi pas. Bon. Donc, en fait, la même chose concrète contient plusieurs objets. Tout dépend du point de vue que l'intellect considère. Eh bien, la chose, en tant qu'elle est connue, c'est l'objet qui détermine l'intellect et de cette détermination procède l'acte d'intellect. L'acte d'intellect qui produit la même chose que ce qu'il avait terminé. Vous savez, cette unité de l'intellect et de l'objet où nous verrons en psychologie comment les choses se font. Eh bien, ceci, c'est ce que, dans un premier temps, j'appellerais, et qu'il faudrait bien préciser par la suite, cette interaction, si vous préférez, entre l'intellect et l'objet, eh bien, c'est cela qui est l'objet de la psychologie. C'est cela qu'on va étudier en psychologie. C'est ce rapport intellect-objet, c'est cet exercice, cette causalité réciproque de l'intellect et de l'objet qui sera étudié en psychologie. Bon. En logique, nous nous intéressons à l'objet en tant qu'il est pensé, non pas à la chose elle-même, sur scène la physique, mais à l'objet en tant qu'objet. Et c'est cela, c'est cela qui est considéré par la logique. C'est cela qui est considéré par la logique, l'objet en tant qu'il est pensé. Non pas pour apprendre à se servir de l'intelligence dans un but pratique, ce qui est l'objet de la logique en tant qu'instrument, mais dans un but spéculatif pour connaître, pour connaître le fonctionnement de l'intelligence. Mais entendons-nous bien. Pour connaître le fonctionnement de l'intelligence, non pas le fonctionnement physique, qui est naturel, mais le fonctionnement artificiel que l'homme pose dans sa pensée. Bon, le processus de pensée, il est ce qu'il est, c'est la psychologie qu'il étudie, nous n'y pouvons rien changer. On n'apprend pas à l'intelligence, mais on apprend à raisonner. Donc, les rapports qui existent entre les objets, les rapports qui existent entre les objets, pensés, seront l'objet de la logique. C'est la même chose que la logique comme instrument, mais vu d'un point de vue spéculatif. Donc, on va étudier les trois opérations de l'esprit. Les trois opérations de l'esprit, donc l'appréhension, le jugement, et puis le raisonnement. Alors, dans la première opération que l'esprit fait du second de vue-là, nous essaierons de voir le rapport de l'objet en tant que tel. Qu'est-ce que c'est que être objet du point de vue de la structure de l'intelligence humaine ? Et c'est à ce propos-là qu'on étudiera non pas l'abstraction, parce qu'étudier l'abstraction, ce serait la psychologie, mais on étudiera le rapport des objets aux choses du point de vue logique. Et ce sera l'étude de l'universel. On vous en a peut-être parlé un petit peu en logique, mais pratiquement, ça ne sert à rien parce qu'il faut se dire qu'est-ce que c'est l'universel ? Le rapport de l'universel aux choses, c'est la métaphysique en fait. On voit bien qu'on est la métaphysique. Qu'est-ce que c'est l'universel ? Qu'est-ce que ça veut dire l'universel ? Comment une nature peut-elle être à la fois universelle et particulière ? Comment se fait-il qu'en regardant un objet, une chose, je puisse lui attribuer une notion universelle à l'objet particulier ? Lorsque je dis ceci, c'est très chose, toute simple, individuelle, particulière, matérielle, je dis que ceci est un arbre. Et le mot arbre est un mot universel. Alors, quel est le rapport entre l'arbre universel et l'arbre particulier ? C'est l'opposition Aristote-Platon. Pour lui, l'arbre universel existe. Pour Aristote, l'arbre universel n'existe pas. Il est dans l'arbre. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il est dans l'arbre particulier ? C'est le problème de la logique spéculative. Qu'est-ce que ça veut dire ? On peut l'étudier de la bonne vue métaphysique, mais aussi de la bonne vue logique. Deuxième opération d'esprit, c'est le jugement. Le jugement. mais d'étudier le jugement, c'est-à-dire la relation sujet-prédicat. La relation entre le sujet et le prédicat. Il y a différents modes de relation sujet-prédicat. Et puis, surtout, et c'est là que la logique spéculative va avoir son intérêt, la troisième opération de l'esprit. La troisième opération de l'esprit va se porter sur les raisonnements. Et donc, sur les sciences. Sur les raisonnements et donc sur les sciences. Et du point de vue, si du point de vue de la forme du raisonnement, si du point de vue de la forme du raisonnement, c'est-à-dire de la structure logique du raisonnement, tout a été dit en logique instrumentale et donc on n'a rien de plus à dire. Par contre, du point de vue de la matière du raisonnement, il y a beaucoup à dire. Beaucoup à dire. La matière du raisonnement, c'est l'étude du raisonnement vue du point de vue de la matière traitée par le raisonnement. Et c'est de ce point de vue-là qu'il faut étudier. Il faut étudier les différentes sciences. Quelles sont les différentes sciences ? Comment les sciences se distinguent-elles ? Et comment les sciences s'ordonnent-elles les unes par rapport aux autres ? On peut étudier cela d'un point de vue pratique. En logique instrumentale, je dirais, il n'y a pas grand-chose à dire. Par contre, en logique spéculative, tout est là, on peut dire. C'est l'étude de la philosophie des sciences. Rapport des sciences entre elles, distinction et unité des sciences. Ça a toujours été un des grands problèmes et aujourd'hui, c'est aussi un grand problème qui occupe les esprits. Comment les sciences se distinguent ? Vous considérez, je dirais, le travail que l'on fait dans les universités. Vous considérez l'évolution des études dans les universités. Eh bien, on voit apparaître de nouvelles sciences. On voit des sciences qui changent, qui ont évolué. Alors, qu'est-ce qui distingue les sciences les unes par rapport aux autres ? Est-il possible d'utiliser le résultat d'une science dans une autre science ? C'est tous ces problèmes qui sont étudiés à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle aussi l'épistémologie. On appelle aussi cela l'épistémologie. Bien que le mot, comme c'est un mot moderne, il est un peu utilisé aussi pour parler de la critériologie. Donc, c'est peut-être pas très précis. Enfin, on peut appeler ça, disons, épistémologie, c'est-à-dire logique des sciences, science des sciences. Rapport. Quel est le pouvoir des sciences ? Qu'est-ce que les sciences peuvent faire ? A quoi peuvent-elles prétendre ? A quoi ne peuvent-elles pas prétendre ? Oui. Oui. Alors, la différence entre logique pratique et logique spéculative. La logique pratique, c'est celle qu'on voit comme préambule à la philosophie, apprendre à se servir du raisonnement, apprendre à se servir de son intelligence. Un but pratique, une pratique intellectuelle. Tandis que la logique spéculative a pour but de connaître la vie de l'intelligence, de connaître les opérations de l'intelligence pour les connaître. Alors, vous me direz, oui, mais là, vous faites une différence en fait qui est accidentelle parce que dans un premier cas, c'est dans le but de s'en servir, dans le deuxième cas, c'est dans le but de connaître. Mais c'est vrai, oui, c'est une distinction artificielle. En fait, il n'y a pas de différence essentielle entre ces deux choses. Une différence pédagogique, une différence de temps dans l'étude, mais il n'y a pas, formellement, c'est la même science. Formellement, c'est la même science, mais il est traitée de deux manières différentes. Parce que dans un premier cas, il y a un but utilitaire et pratique, dans un deuxième cas, il y a un but spéculatif. Alors, cette philosophie des sciences est bien utile en pratique pour apprendre à les distinguer, mais il suffit simplement de savoir distinguer les sciences. Tandis que dans le... pour faire un raisonnement, il suffit de rester dans sa propre science. Mais c'est la logique spéculative qui va étudier les rapports entre les différentes sciences, donc l'organisme scientifique. Donc, ce que nous avons fait déjà en distinguant les trois degrés d'abstraction et en donnant les différentes parties, c'est déjà de la logique spéculative. C'est que nous en avons déjà fait en pratique. C'est en pratique, c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Nous sommes en train d'examiner la philosophie première et les différentes parties de la philosophie première. Eh bien, ça, précisément, c'est de la logique spéculative. C'est de la philosophie des sciences. C'est de... Bon, pour vous donner des exemples de problèmes pour savoir plus concrètement de quoi il s'agit. Bon, vous avez tous, je pense, fait plus ou moins ce qu'on appelle la philosophie de la physico-mathématique. Et dans le cadre de la physico-mathématique, on étudie un certain nombre d'objets, les particules atomiques, les champs magnétiques, électriques, gravitationnelles, et... Bon, les différentes... Ces champs, bon, se peuvent étudier de différentes manières selon les théories relativistes ou pointiques, etc. Bon. Alors, tout ça, qu'est-ce que c'est ? C'est un organisme intellectuel. À quoi ça correspond dans la réalité ? Est-ce que les particules existent ou pas ? Est-ce que ces champs existent ou est-ce que ce sont des vues de l'esprit ? Eh bien, voilà, ça, c'est un problème épistémologique. C'est un problème qui ressort de la physique et qui ressort également de l'épistémologie ou de la logique spéculative. Parce que quand on considère ces objets physico-mathématiques, qu'est-ce qu'il faut penser ? Est-ce que ce sont des objets purement mathématiques, donc des schémas intellectuels qui schématisent la réalité, des vues purement théoriques, ou est-ce que ça nous dit ce qui existe ? Est-ce que c'est réel autrement dit ? Voilà. C'est un problème que je ne pense pas que quelqu'un l'ait résolu jusqu'à présent. Mais c'est un des problèmes qui est actuellement étudié. Lorsque, alors, application concrète pour l'astrophysique, bon, quand on regarde, je dirais, les planètes du système solaire avec une lunette astronomique, je dirais, les questions de cet ordre ne sont pas trop difficiles. mais quand on observe des astres très éloignés avec des moyens qui, en fait, ne permettent pas de voir les choses à l'œil nu et qui donnent des résultats qui proviennent de calculs et de transmission électromagnétique, quand pour mesurer la distance des astres on est obligé de faire appel à des moyens de comparaison entre des spectres de rayonnement et autres, on peut se demander mais de quoi parle-t-on en définitive ? Est-ce que ça veut dire quelque chose ? Est-ce que ces distances sont réellement ce qu'elles disent ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un problème qui regarde précisément l'épistémologie parce que ça met en cause des concepts théoriques, des concepts donc physico-mathématiques dont on ne sait pas vraiment ce qu'ils représentent en réalité parce qu'il ne veut pas dire qu'il faut tomber dans le scepticisme universel en disant que ça n'est rien ce n'est pas vrai mais il y a un problème les problèmes qui sont soulevés aujourd'hui à propos de la théorie de la relativité ou de la théorie quantique alors c'est facile évidemment de dire c'est pour rien c'est l'idéalisme ce n'est pas si simple ce n'est pas vrai du tout il ne faut pas oublier par exemple la théorie de la relativité peut choquer parce qu'on dira le temps dépend d'observateurs scandale c'est du subjectivisme ah ben oui le problème c'est que Aristote il dit à peu près la même chose pour Aristote le temps est un être de raison ça n'existe pas le temps pour Aristote le temps est un être de raison et si le temps ne dépend pas d'observateurs c'est parce que tous les observateurs se réfèrent au mouvement du soleil mais s'il y a des objets qu'on observe et qui ne peuvent plus être référés au mouvement du soleil qu'est-ce qu'il faut dire en soi la chose mérite d'être regardée donc c'est une question qui n'est pas évidente à résoudre pas du tout alors on peut faire des raisonnements un peu simplistes qui caricaturent c'est comme la prétendre qu'à cause de la théorie quantique eh bien on contredit le fait que le bon sens parce que la théorie quantique attribuerait l'indétermination à la matière c'est pas vrai encore faut-il la comprendre correctement ça ne veut pas dire que les électrons vont choisir le trou par lequel ils vont passer c'est pas vrai on ignore certaines choses et on il y a une nécessité qui s'exprime par des théories mathématiques qui ont un certain rapport avec la réalité il faut voir lequel et tout le problème est la réalité les scientifiques eux-mêmes les purs mathématiciens ne peuvent pas résoudre ce problème c'est aux philosophes de le résoudre c'est précisément un travail de logique spéculative à un certain niveau la logique spéculative demande effectivement de savoir un peu comprendre et étudier même des autres sciences bien sûr c'est des questions assez délicates et puis de manière plus simple de manière plus simple on peut essayer de voir s'il y a une science qui est principe des autres comment quels sont les rapports de la philosophie avec les autres sciences vous voyez tout cela ça fait partie de la logique spéculative bon alors je vous rassure c'est une matière qui n'est pas enseignée ici elle a été enseignée il y a quelques années bon il semblerait que tout le monde n'ait pas pas les facilités pour en saisir toutes les parties alors bon vu les questions du temps et autres circonstances en fait c'est une question qui n'est pas étudiée mais qui valait très bien d'être étudiée en tout cas alors justement on peut se poser la question du rapport de la philosophie première avec oui entre parenthèses dans l'enseignement secondaire surtout dans les classes scientifiques donc on étudie la physique et la mathématique mais de fait il n'y a pas de philosophie sur ces matières là donc on étudie ces choses là mais sans savoir à quoi ça correspond sans savoir ce que c'est donc en fait on apprend à s'en servir et il y a quand même un problème dans la formation c'est que les étudiants travaillent sur des objets dont ils ne savent pas ce que c'est ils apprennent à s'en servir ça marche ça fonctionne mais on ne sait pas ce que c'est il y a certainement un problème dans l'enseignement à ce niveau là donc c'est très intensifaisant de travailler par exemple sur les principes de la thermodynamique et puis en fait on ne sait pas ce que c'est au juste on apprend à s'en servir et il y a un manque de formation philosophique de ce point de vue alors que faut-il dire entre des rapports entre la métaphysique la philosophie première et les sciences particulières les sciences mathématiques ou physiques aujourd'hui nous sommes obligés de constater que d'une part vous avez un organisme scientifique extrêmement développé qui semble dominer je dirais toute la connaissance et même en grande partie toute l'économie d'une certaine manière il me semble bien que les découvertes les résultats des sciences mathématiques et physiques sont vraiment le sommet de la vie intellectuelle et d'autre part alors et bien la philosophie qui soit peut-être considérée comme un ensemble d'écoles de ce qu'on dit les unes les autres ou bien alors si on prétend présenter la philosophie thermiste et bien ça semble au contraire quelque chose de tout à fait bon infirme élémentaire sans vent d'intérêt alors quel rapport comment peut-on concevoir le rapport entre la philosophie première et les sciences physiques mathématiques actuellement nous vivons dans cette opposition et depuis l'apparition de la physique moderne donc à partir du 15e 16e siècle il y a eu cette opposition il y a eu cette opposition entre d'une part une science de plus en plus mathématisée et d'autre part une philosophie qui semblait complètement en dehors de la réalité alors traiter de ce problème se rapporte à la logique spéculative que peut-on dire brièvement il faut dire simplement que les sciences considèrent les principes et les propriétés particulières les sciences considèrent les principes et les propriétés particulières on est une science qu'elle soit biologique physico-mathématique physique etc étudie les propriétés particulières des choses certaines espèces de choses particulières tandis que la philosophie première considère les principes universels la philosophie première considère les principes universels donc la philosophie première ne peut pas remplacer les sciences particulières ni l'inverse donc la philosophie première et les sciences particulières sont distinctes philosophie première et sciences particulières sont distinctes et l'une ne peut pas remplacer les autres l'une ne peut pas remplacer les autres donc les objets sont distincts donc la première réponse ce n'est pas de combattre l'un par l'autre il faut simplement accepter que les points de vue sont différents les points de vue sont différents le fait qu'il y ait philosophie première l'étude de la philosophie première ne condamne pas les autres sciences donc en nous appliquant à la philosophie première nous ne prétendons pas éliminer les autres sciences et même la physique philosophique que nous avons vu ne prétend pas éliminer les mathématiques et éliminer les physiques particulières chaque science a son objet les sciences sont distinctes donc le fait de faire de la métaphysique ou de la philosophie première le fait de s'appliquer à la philosophie ce qui nous équipera de l'état ne veut pas dire nous éliminons que nous refusons les sciences particulières chaque science a son objet il faut simplement les distinguer mais d'autre part les principes particuliers dépendent des principes universels mais les principes particuliers dépendent des principes universels les sciences s'appliquent à certains états particuliers les vivants les plantes telle espèce d'animal ou telle espèce de corps non vivants qui ont des principes particuliers nous avons vu que la physique philosophique étudie ces mêmes choses mais d'un point de vue plus universel vu le rapport universel à particulier et bien les principes universels sont les principes des choses particulières pour donner un exemple pour donner un exemple en biologie on pourra étudier certains mouvements particuliers des mouvements qui se produisent dans les cellules par exemple en physique philosophique on va étudier le mouvement en général le mouvement en général et bien dans l'étude du mouvement en général on va trouver des principes qui sont valables pour tous les mouvements et donc qui valent en particulier pour les mouvements végétaux qui valent en particulier pour les mouvements biologiques donc il y a des principes universels qui gouvernent les principes particuliers voilà donc c'est la philosophie première qui a les explications suprêmes c'est la philosophie première qui a les explications suprêmes et qui peut juger des autres sciences et qui peut juger des autres sciences c'est la philosophie première qui a les explications suprêmes et qui peut juger non pas remplacer mais juger des autres sciences juger des autres sciences fixer leurs objets fixer leurs objets les distinguer les ordonner et défendre les principes donc les principes particuliers dépendent des principes universels donc c'est la philosophie première qui a les explications suprêmes et qui peut juger les sciences fixer leurs objets les distinguer les ordonner et en défendre les principes bon ceci requiert quelques explications bon elle peut juger les sciences c'est à dire non pas les remplacer mais juger les sciences c'est à dire voir si les sciences si telle oeuvre scientifique ne dépasse pas l'objet de cette science si elle ne quitte pas son objet pour entrer dans un terrain qui n'est pas le scient si le résultat de cette science n'est pas contraire au résultat d'une autre science c'est à la philosophie première d'en juger il peut y avoir mettons qu'il y ait un conflit entre une conclusion d'un biologiste et la conclusion d'un chimiste et bien c'est à la philosophie première de faire le discernement entre ces deux sciences et de voir si l'une d'entre elles a tort ou si les deux ont tort ou si simplement le problème est faux c'est à la philosophie première de fixer l'objet de chaque science c'est à dire de définir chaque science c'est à dire en présence d'un travail scientifique c'est la philosophie qui va préciser quel est l'objet de cette science si elle peut se définir qu'est-ce qui définit cette science le fait que les sciences changent et échangées depuis plusieurs siècles et qu'elles se trouvent souvent en conflit ou que certaines disparaissent qu'il y ait d'autres sciences qui naissent et bien tout ce problème de vie scientifique doit être jugé au sommet par la philosophie qui peut déterminer quels sont les objets distinguer les sciences en quoi les sciences se distinguent se distinguent et donc les ordonner et donc les ordonner je veux dire que nous sommes en présence d'une multitude qui est la multitude des sciences vous prenez les sciences de la vie les sciences humaines les sciences de l'homme puis les sciences de la vie sur les plantes sur les animaux ou sur la vie biologique les sciences chimiques vous avez les sciences de mécanique les sciences physico-mathématiques tout cet ensemble tout cet ensemble scientifique qui est en mouvement c'est une multitude s'il n'y a pas d'unité la pensée humaine est éclatée il n'y a pas d'intelligence il n'y a pas d'intelligence des choses si cet organisme scientifique il n'y a pas une unité c'est à la philosophie première d'unifier cet organisme scientifique non pas de le simplifier en remplaçant toutes les sciences par une seule science par exemple de considérer que la mathématique remplace toutes les autres sciences mais de les unifier c'est à dire de hiérarchiser les unes par rapport aux autres et de saisir les rapports qui existent des sciences les unes par rapport aux autres alors que certains philosophes se sont penchés sur ces questions par exemple Auguste Comte prétend que toutes les sciences sont unifiées en rembrenant sous la sociologie d'autres philosophes auraient tendance à tout unifier sous les mathématiques d'autres à tout unifier sous la logique une certaine conception de la logique du reste bon c'est à la philosophie première de traiter cette question et voyez la difficulté actuelle ce qu'on se rend compte on se rend compte quand même que les esprits sont spécialisés dans les esprits même déjà dans l'enseignement secondaire sont spécialisés sur certains secteurs et sont complètement ignorants des autres et c'est encore plus fort dans l'université alors on veut remédier à cette spécialisation du savoir qui est une sorte de restriction de l'intelligence par ce qu'on appelle la pluridisciplinarité c'est à dire qu'on veut faire étudier plusieurs disciplines aux mêmes personnes de manière à avoir une vue des choses plus larges ce n'est pas sans intérêt mais s'il n'y a pas une unité s'il n'y a pas un principe d'unité et bien c'est l'éclatement en différents domaines de savoir sans qu'il y ait une unité intellectuelle et c'était la philosophie première de réaliser cette unité intellectuelle oui et le moralisme à l'heure actuelle c'est pas une sorte de la montée de l'amoralisme oui c'est ça mais disons pour être plus précis le problème de l'amoralisme viendrait en partie du fait qu'on réduit les sciences morales et politiques à des sciences mathématiques vous voyez un exemple dont nous parlerons plus loin parce que je parle ici des sciences spéculatives mais prenez le cas de l'économie il est une science aujourd'hui qu'on appelle l'économie et qui est une science mathématique cette science mathématique en pratique régit l'ensemble dans notre vie donc c'est une science mathématique qui entre sur un terrain qui est essentiellement politique et là il y a une faute certainement il y a une faute d'épistémologie qui entraîne une faute politique qu'on ne peut pas traiter les hommes comme on traite des équations ce n'est pas la même chose alors toute l'économie moderne est fondée la vie moderne est fondée sur une science mathématique bon c'est un peu plus compliqué que ça je veux bien il y a des idéologies qui jouent également etc c'est entendu mais en tout cas il y a au moins une faute épistémologique c'est de considérer la vie économique qui est le problème les problèmes économiques sont des problèmes d'ordre politique et on les traite comme des problèmes d'ordre économique d'ordre mathématique pardon il y a des problèmes qu'on prétendra je crois qu'on ne prétend plus maintenant mais des problèmes qu'on a prétendu résoudre simplement en abaissant ou en relevant des taux d'intérêt le problème est ailleurs bon vous parlez de manière plus concrète bon nos sociétés modernes actuellement sont aux prises avec des problèmes économiques avec le chômage avec les concentrations capitalistes etc etc et en grande partie on veut traiter ces questions de manière purement mathématique c'est un problème essentiellement politique bien sûr et dans la conduite d'une entreprise on peut croire que la conduite de l'entreprise relève des mathématiques ou de la technique ou de la mécanique il y a un problème essentiellement humain bien sûr alors l'ignorance de ces problèmes humains conduit aux catastrophes c'est-à-dire confusion entre une science spéculative et une science pratique et confusion entre une science mathématique et une science morale vous voyez alors c'est la philosophie première qui doit régler ces différentes sciences qui doit les distinguer les concilier les ordonner et son rôle est également de défendre les principes toute science repose sur des principes mais chaque science ne peut pas prouver ou défendre ses propres principes traiter des principes des mathématiques ce n'est pas un travail de mathématiques c'est un travail de philosophie alors au début du siècle il y a eu beaucoup d'essais et d'ailleurs ce que nous appelons la mathématique moderne ressort de cela il y a eu beaucoup d'essais pour essayer de trouver les fondements des mathématiques comment se fait-il qu'on puisse donner telle et telle loi pour les nombres par exemple qu'est-ce que sont les nombres c'est un travail de philosophie ce n'est pas un travail de mathématiques alors on a essayé de fonder les êtres mathématiques sur certaines axiomatiques logiques c'est un travail de philosophie mais si c'est des mathématiciens qui s'y appliquent ce sont des mathématiciens qui font de la philosophie peut-être sans le savoir alors est-ce qu'ils font cette philosophie correctement on peut en douter s'ils eux-mêmes n'ont pas de formation philosophique en conséquence autre exemple autre problème justement à propos de ces fondements des mathématiques au début du siècle il y a eu il y a toujours une grande querelle sur les rapports entre la logique et les mathématiques et on a tant à unifier les deux et à considérer les mathématiques comme étant fondées sur une certaine logique alors qu'est-ce qu'il faut dire de cela qu'est-ce que c'est que cette logique cette fameuse logique mathématique bon vous avez sans doute vous en êtes peut-être servi actuellement c'est pratiquement obligatoire dans l'enseignement universitaire alors qu'est-ce que c'est que cette logique est-ce que c'est de la philosophie est-ce que c'est des mathématiques c'est un problème de philosophie première c'est à la logique spéculative de traiter de ces questions là bon c'est des questions tout à fait actuelles actuellement tout à fait actuelles dans les universités vous voyez autrement dit il s'agit de l'expression Edmaritain d'édifier une cathédrale du savoir et non pas un chaos ou un tas de pierres les pierres ce sont les sciences et ces sciences doivent être ordonnées les unes par rapport aux autres ce qui explique que la philosophie première est pour fonction d'ordonner l'organisme scientifique donc cette philosophie première est formellement indépendante des autres sciences elle est formellement indépendante des autres sciences je veux dire que la philosophie première ne peut pas recevoir les principes par les autres sciences c'est à elle de donner les principes aux autres sciences et non pas l'inverse elle est indépendante des autres sciences formellement mais matériellement matériellement c'est à dire quant à ces illustrations ou quant à certaines constatations la philosophie première peut recevoir et même doit recevoir des autres sciences c'est à dire c'est à dire que les principes ne peuvent pas venir des sciences qui sont inférieures mais certains objets matériels certains exemples certaines illustrations certains problèmes certains résultats doivent provenir des sciences des autres sciences il peut y avoir un rapport entre les deux disons c'est moins important pour la philosophie première que par exemple pour la physique philosophique on va vous donner un exemple tout simple ça n'intervient pas dans la philosophie première parce que la philosophie première regarde des grands principes fondamentaux qui sont communs et qui sont tellement universels qu'ils sont indépendants de l'évolution des sciences bon le problème de la vérité le problème de l'acte de la puissance la substance bon cela repose sur des constatations tellement fondamentales que ça n'a pas de rapport avec les autres sciences mais prenez le cas de la physique philosophique la physique philosophique a pour fonction a pour objet les choses matérielles bon et bien du temps d'Aristote on considérait que les choses matérielles provenaient d'éléments fondamentaux bon ça je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que les choses de ce monde sont composées d'éléments fondamentaux et réductibles et dissolubles peuvent être dissous dans des éléments fondamentaux quels sont les éléments au sens historique tout simplement bon quels sont ces éléments il y a autant d'Aristote et autant d'Aristote oui c'est pas pour voir la philosophie d'Aristote tous les philosophes de cette époque là à l'aide d'observations élémentaires considéraient qu'il y avait quatre éléments la terre l'eau le feu et l'air bon alors qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui on ne peut pas ignorer quand même que une connaissance de la matière qui a progressé alors c'est là qu'interviendrait l'épistémologie la logique donc spéculative pour essayer de juger les résultats des sciences physiques mathématiques et de voir comment il faut considérer par exemple les éléments de la classification périodique est-ce que c'est des éléments au sens d'Aristote ou pas la question n'est pas si simple que ça quand même il y a certains livres qui font du concordisme qui consiste à faire passer les résultats d'une science dans une autre science sans critique c'est ça le concordisme bon exemple de concordisme et bien de voir dans les six jours de la Genèse six époques géologiques vous essayez de faire coïncider les deux alors que les points de vue sont complètement différents un point de vue théologique c'est même pas philosophique là c'est théologique d'un autre côté un point de vue géologique vraiment ça n'a rien à voir faire correspondre les six jours de la création avec six heures ou six périodes de géologie ça n'a pas tellement de sens c'est ce qu'on appelle le concordisme alors il y a du concordisme dans d'autres domaines est-ce qu'il faut transposer les éléments de Mendeleïev carrément dans les éléments d'Aristote c'est tout en plus compliqué qu'il y a certains éléments qui n'existent pas à l'état libre précisément ils ne sont pas naturels ils sont artificiels ils ont à peine quelques secondes d'existence et encore moins alors il y a quand même un problème c'est une question qui ne sont pas simple qu'est-ce qu'il faut penser des particules intra-atomiques aussi est-ce que c'est des éléments ou pas là aussi quand on sait que certains sont des êtres fictifs et qu'on évidemment c'est inobservable directement donc vous voyez là-là il y a des problèmes qui se posent et qui relèvent précisément de la philosophie première il faut se garder de transposer les choses les unes dans les autres bon alors tout ça pour vous dire que bien la philosophie première est donc indépendante des sciences particulières mais matériellement elle peut en dépendre il est clair que si nous voulons précisément nous appliquer à la logique spéculative il faut connaître de quoi nous parlons donc le philosophe ne peut pas être ignorant des sciences de son époque alors je ne vous invite pas à ça pour vous inviter à vous plonger dans le rayon de la bibliothèque qui bon qui comporte ses ouvrages d'ailleurs l'ennui dans ce genre de choses d'ailleurs c'est qu'on vieillit très vite les ouvrages qui peuvent être de pointe il y a une dizaine d'années peuvent être complètement dépassés aujourd'hui bon mais ceci dit ce n'est pas à mépriser on ne peut pas ignorer les questions ignorer les problèmes il y a un minimum de choses à savoir quand même il faut savoir que les problèmes existent en tout cas même si ce n'est pas notre devoir d'état de nous y appliquer on ne peut pas ignorer les choses que ce soit d'un point de vue apologétique ou même d'un point de vue philosophique enfin pour la valeur même de la raison humaine alors j'ai pu vous sembler un peu catégorique lorsque j'ai dit donc la science la philosophie première connaît les principes universels donc toutes les sciences particulières dépendent d'elles je n'ai pas pu dire les choses de manière très lancée vu notre niveau mais il y a plusieurs modes de dépendance des sciences les unes par rapport aux autres ça ne veut pas dire que les sciences particulières ou les sciences mathématiques ou physico-mathématiques seraient des succursales de la métaphysique ce n'est pas ça du tout des rapports de dépendance qui ne sont pas simples qui ne peuvent pas dire que la science n'est pas autonome une science peut parfaitement être autonome tout en dépendant accidentellement d'une autre et différents modes de dépendance des sciences les unes par rapport aux autres donc je ne peux pas ici vous traiter d'une question qui présuppose toute la connaissance métaphysique simplement il faut savoir que les rapports des sciences les unes avec les autres présentent différentes variétés différentes ce sont des relations qui sont assez complexes pour donner un exemple vous voyez le rapport de l'optique et des mathématiques est évident mais l'optique ajoute aux mathématiques des différences qui ne sont pas d'ordre de mathématiques mais qui sont d'ordre physique donc le rapport la dépendance de l'optique aux mathématiques sera une dépendance plus ou moins rigoureuse du fait qu'il y a certains problèmes physiques qui rentrent dans l'optique et qui n'ont absolument rien à voir avec les mathématiques donc les questions de dépendance d'une science par rapport aux autres une même science peut dépendre de deux sciences à la fois sous différents points donc ce sont des questions très complexes très complexes je suis content de signaler le problème c'est tout mais je crois qu'il y a certains problèmes qu'on trouve aujourd'hui vous voyez auxquels vous pouvez même être confronté si vous avez des responsabilités dans des écoles relèvent de la philosophie première par exemple qu'est-ce qu'il faut penser des mathématiques modernes ce qu'on appelle les mathématiques modernes faut-il les étudier ou pas les étudier bon il y a un problème de stratégie parce qu'il y a des diplômes à passer mais il y a aussi un problème de fond est-ce qu'il faut les étudier ou pas est-ce que ces mathématiques là sont mauvaises fausses ou au contraire est-ce que c'est un développement normal des mathématiques bon vous vous doutez que la réponse n'est pas simple c'est un problème de philosophie première c'est un problème de logique spéculative ce que c'est que ces fameuses ce qu'on appelle mathématiques modernes c'est encore quelque chose recouvre tout un ensemble dans lequel il y a pas mal de choses à distinguer et c'est un problème auquel on est confronté auquel il faut éviter de répondre de manière trop simple parce que la réalité n'est jamais simple alors si donc on doit les enseigner il y a peut-être des mises en garde à faire des corrections à faire donc ce ne sont pas des questions qu'on peut qu'on peut ignorer voilà ceci pour la philosophie spéculative donc la prochaine fois nous traiterons de la philosophie pratique jusqu'à présent j'ai traité de la philosophie spéculative après la philosophie pratique oui le rapport entre psychologie et critériorisation alors rapport entre psychologie et critériorisation alors c'est un exemple tout à fait évident pertinent de sciences particulières de sciences relativement particulières par rapport à la science première par rapport à la philosophie première c'est que la psychologie va donner à la philosophie première une certaine matière sur laquelle la philosophie première va s'exercer donc la philosophie première va s'exercer sur des bases qui lui sont données par la psychologie pour tirer des conclusions au sujet de la critériologie par exemple le sujet de la philosophie de la connaissance donc voyez le rapport entre intellect et objet va fait par tel à des je dirais une expérience psychologique et en même temps va faire appel à des principes de l'état physique le rapport entre l'intellect et l'objet ça c'est un la critériologie va se baser sur la psychologie mais ce ne sera pas seulement une conclusion de psychologie d'ailleurs la psychologie l'étude de l'âme humaine je dirais tient à la fois de la philosophie du vivant et de la philosophie première vous voyez leur spontanéité par exemple l'immortalité de l'âme le problème de l'immortalité de l'âme l'âme étant alors une substance pure spirituelle est en fait un problème de philosophie première parce qu'on traite alors de choses immatérielles l'âme humaine en un certain sens est immatérielle à partir de ce moment là on prie de la physique et on rentre dans la philosophie première alors de fait pour des raisons entre autres pratiques on étudie dans le cadre de la psychologie et de la philosophie du vivant on étudie le problème de l'âme de l'âme humaine en fait c'est un problème qu'il faudrait étudier en métaphysique normalement c'est un problème essentiellement métaphysique vous voyez donc les choses ne sont pas les rapports entre les sciences ne sont pas simples et on